Merci beaucoup. Je vais faire ma présentation en français, mais les slides sont en anglais, à part la première, et je pourrais répondre en anglais évidemment aux questions. Je suis très content de présenter un peu le fruit de certaines réflexions que j'ai pu avoir depuis quelques années, et c'est un petit peu ce qui m'a amené aussi à faire de la géoarchéologie, puisque j'étais archéologue de formation, et il y avait quelques hypothèses que j'ai pu approfondir un petit peu après en m'intéressant aux sciences de la terre. Et donc pour commencer, je voulais signaler qu'interagir avec son milieu, on l'entend beaucoup vis-à-vis des humains, ce n'est pas le propre de l'espèce humaine, puisque de tout temps, toutes les espèces ont entretenu des relations avec l'environnement, que ce soit en collaboration ou en compétition avec d'autres, et ont contribué à façonner la trajectoire temporelle des paysages et des écosystèmes. Darwin, d'où le titre de ma présentation, c'est le premier qui s'est intéressé au rôle des vers de terre comme agent géologique, et sa démarche était de mettre en avant les grandes conséquences de petites actions imperceptibles et pourtant continues dans l'histoire de la planète, ce qui l'a également conduit à produire sa fameuse théorie que tout le monde connaît. Par la suite, durant le XXe siècle, la fragmentation disciplinaire qui s'est accentuée a rendu plus délicate l'étude de leur action dans la formation des paysages. Et finalement, en tant qu'archéologue, lors de la fouille d'un gisement, notre imaginaire se concentre sur nos objets d'études, qui sont les modalités d'occupation anciennes d'un lieu, et le temps qui sépare ces deux courts moments d'occupation d'un lieu, donc le premier par les sociétés anciennes et le second par nous-mêmes lors de sa fouille, constitue pourtant la majeure partie de l'histoire des gisements qu'on étudie, alors qu'il n'occupe que peu de place dans nos représentations mentales. Donc, quelques brefs, une petite introduction sur ce qu'est la science des vers de terre, donc la géodrylologie, c'est un petit peu barbare comme nous, c'est la science qui étudie les vers de terre et leur action sur le milieu. Donc, pour une brève présentation, on les classe en trois catégories principales. Les épigés, qui vivent dans l'humus et sont les premiers à dégrader la litière végétale, en surface. Les endogés, qui vivent essentiellement dans l'horizon de surface, mais au sein du sol. Et finalement, les anésiques, qui sont les plus connus, qui font des allers-retours, en fait, entre la surface et jusqu'à deux mètres de profondeur, qui, dans leur gésier, associent la matière végétale, enfin la matière organique, à la matière minérale, et qui rejettent de la terre en surface. Donc, c'est des animaux à sang froid, donc ils montent et descendent en fonction du profil journalier et annuel de température. Et puis, finalement, ils ont, on sait des moyennes, mais la surface des galeries développées peut atteindre 200 à 400 mètres de long pour un mètre carré. Ce sont les animaux qui sont en perme de poids, en fait, les plus importants, en tout cas dans les milieux tempérés, puisqu'ils représentent 70 à 80 % de la biomasse animale à l'hectare. Et puis, enfin, ils ont également une action sur l'infiltration de l'eau, puisqu'ils multiplient par 120 la capacité d'infiltration au sein de leur galerie. Donc, ces petites créatures, elles ont d'abord été étudiées de manière empirique par Darwin, puisque un an après son tour du monde sur le Beagle, il donne sa première communication à la Royal Geological Society sur les changements imputables au verre qu'il avait observés dans le jardin de sa maison lorsqu'il est revenu. Il a poursuivi ses observations jusqu'à la fin de sa vie, puisque son dernier ouvrage porte justement sur la formation de la terre végétale par les verres. Ici, on a un réplica qui a été mené dans le jardin de sa maison, où on peut voir, en six ans, de gros blocs de silex qui s'enfoncent dans le sol. Darwin formule alors sa théorie, la remontée de la terre fine en surface, conjuguée à l'enfoncement relatif et à la différence texturale qui est amenée par les lombriques, qui amène une augmentation de la fraction limoneuse, en fait, dans l'horizon superficiel. Les vestiges archéologiques, c'est un peu un des premiers géoarchéologues, on pourrait dire, lui fournissent un bon témoin pour observer la temporalité, en fait, de ce processus. À droite, vous pouvez voir un schéma stratigraphique dans une coupe ouverte près d'un mur romain, où l'horizon organo-minéral qui se trouve en surface vient recouvrir à la fois le mur et puis le sol de Tessal qui y est associé. Donc, en dessous, vous pouvez voir des observations aussi autour d'une coupe d'un des monolithes de Stonehenge qui était tombé au sol, et on peut voir que plus de la moitié de son épaisseur, en fait, est située sous la surface du sol. Donc, ainsi, comme l'avait envisagé Darwin, le sol à volume constant est en mouvement permanent. La remontée de la terre fine à la surface se conjugue à un affaissement global par gravité, qui entraîne l'effondrement des galeries et le tassement du sol. C'est-à-dire que, de manière simultanée, on a un tassement du sol qui se conjugue à son aération par les verres et à la remontée de la terre fine par les turicules en surface qui recouvrent progressivement les objets, ce qui entraîne à la fin un enfoncement relatif et progressif. Et évidemment, il y a plusieurs variables qui contrôlent ce phénomène, le nombre de verres qui est conditionné par la nature du substrat, si c'est plus ou moins attractif, et la quantité de matière organique qu'il y a à dégrader. Et c'est un petit peu le sens de ma remarque de tout à l'heure, quand on occupe un site et donc on amende par des rejets organiques quelconques ou qu'on piétine, en empêchant finalement la végétation de pousser, lors de l'abandon, on peut imaginer que l'activité des verres est d'autant plus importante que 100 ans plus tard. Donc ici, un exemple en Limagne d'Auvergne, on a un substrat qui est très propice à l'activité des verres, où on a quasiment un pavage en fait biologique qui s'est formé, qui mélange du mobilier de plusieurs périodes, et une couche de terre fine, beaucoup plus fine en fait, qui vient le recouvrir en surface, et finalement, cette action, ce phénomène-là, finit par former un pavage d'origine biologique, qu'on peut voir ici de manière extensive. Donc là, ici, toujours sur le même site, on a des logettes de verres de terre qui sont jusqu'à 2 mètres de profondeur, en fait, dans les marnes oligocènes, et puis tout le profil en micromorphologie est rempli de ces granules calcétiques de verre. Au-delà de l'enfoncement progressif des gros objets, en fait, on a aussi une migration des petits éléments dans les galeries, parce que les verres tapissent souvent leurs galeries de grains de sable, ou en l'occurrence de petits morceaux de céramique roulée, comme on peut le voir ici, bon, ce n'est pas très net. Et tout ce phénomène, en fait, crée un horizon intermédiaire entre la couche organominérale superficielle et les horizons profonds qui sont mieux différenciés. Et c'est dans ce dernier horizon, en tout cas pour les sites ruraux, on va dire, de l'holocène, qui constitue en fait un niveau peu lisible dans lequel se situent les épandages de mobilier, ainsi que les niveaux d'ouverture des structures, qui sont parfois lisibles uniquement dans leur partie profonde. Donc ici, on peut voir, par exemple, un fossé monumental gaulois, dont le niveau d'ouverture se situe probablement sur la surface actuelle, dont le limite du creusement est complètement oblitéré par cet horizon, on va dire, d'origine biologique assez profond, mais dont les limites sont soulignées par cet aménagement de pierres, en fait, ici. Le dernier impact, finalement, de ces petits êtres dans la formation des sites archéologiques se manifeste par le mélange, en fait, de vestiges de périodes successives au sein d'un même horizon, sans pour autant en altérer les positions spatiales relatives. Et donc ici, on peut voir un site, par exemple, que j'avais étudié dans mon master 1, qui m'a finalement poussé après à faire de la géoarchéologie, où on a des céramiques de l'âge du bronze en surface, ensuite mélangées, ensuite des céramiques du néolithique final, puis finalement des céramiques du néolithique moyen. Un autre exemple, ici, on a une projection verticale de vestiges qui ont été récoltés de part et d'autre d'une bande de 2 mètres qui constitue la coupe. Alors, je précise, la pente, elle est inférieure à 1%, donc tout ce qui est processus de ruissellement, de collusion, est quand même peu probable. Et donc, on a aussi la présence de nombreux remontages au sein de cet amas de vestiges épipaléolithiques et mésolithiques qui montrent que finalement, les vestiges sont encore en position cohérente entre eux, même si on retrouve des céramiques historiques et néolithiques au même niveau. Donc, il y a plusieurs facteurs limitants. Ce phénomène est largement absent de la boîte à outils conceptuelle, qui offre une grille de lecture aux interprétations, que ce soit en archéologie ou en géomorphologie aussi. Parce que c'est un phénomène qui est largement absent de toutes les théories qui ont façonné ces sciences au XXe siècle. Et j'ai essayé de classer différents types de biais qui pourraient limiter justement cette prise en compte. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler des biais conceptuels et des biais d'échelle, puisque le paradigme de la superposition stratigraphique, qui guide toutes les études, que ce soit en archéologie ou en géologie, ne permet pas de considérer ce processus, puisque les vestiges ne sont plus associés strictement à des strates qui seraient mutuellement exclusives. Ce paradigme, il est lui-même basé sur des conceptions scientifiques qui mettent traditionnellement en avant une minéralité sèche et à des échelles généralement assez importantes. On pourrait considérer, de la même manière, que c'est une approche qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre planète du système solaire, alors que ce qui rend unique, finalement, notre planète, c'est ce mélange entre une minéralité sèche et une moiteur organique. Et puis, finalement, des catégories mentales utiles, qui sont souvent utilisées par parcimonie, comme par exemple le terme de colluvion, qu'on peut retrouver souvent comme explication, on va dire, parcimonieuse de ces horizons intermédiaires, même pour des gisements qui possèdent une pente nulle. Finalement, des biens institutionnels, la fragmentation académique entre géographie physique, géologie, archéologie, biologie, qui ont construit de manière indépendante leur propre cadre épistémologique et leur propre jargon technique. Et puis, finalement, en dernière année, l'archéologie préventive, où la pertinence de l'étude d'un site se base souvent sur l'aspect homogène des objets archéologiques au sein d'une même strade de sol, et encore plus dans le court laps de temps qui constitue l'opération, où des décisions doivent être prises assez rapidement. Puis, finalement, ce que j'ai rappelé, les biais de représentation ou d'échantillonnage, qui peuvent expliquer l'invisibilité de ces phénomènes dans les récits scientifiques, où les sédimentologues privilégient généralement la fraction fine, parce qu'elle est réputée apporter davantage d'informations sur l'environnement de dépôt, le rôle des processus biologiques passe également inaperçu, parce qu'il est difficile d'en faire l'expérience dans le cadre d'une démarche actualiste, car il est lent, peu spectaculaire, mais continue dans le temps. Donc, l'objectif de l'expérimentation que j'ai mis en place, c'est donc, dans un premier temps, de pouvoir faire l'expérience de ce processus, de pouvoir l'observer avec des repères connus, ceci afin de constituer un référentiel expérimental, et finalement de s'intéresser au processus même par lequel les objets archéologiques sont intégrés dans le sol. Donc, c'est sous la forme de trois mésocosmes expérimentaux, des bacs ici que j'ai remplis de terre, en mimant en fait une horizonation artificielle, mais qui mime un petit peu le profil type qu'on peut retrouver dans nos régions. Ce remplissage par quatre unités sédimentaires distinctes et deux surfaces archéologiques, le niveau 1 et le niveau 2, qui sont en fait constitués de débitages de silex expérimentaux, mais dans des matières qui sont suffisamment différentes pour qu'on puisse les différencier, même à l'échelle de l'exquié. Et puis finalement, des supports allongés qui ont été débités en partie à Jalès, je ne sais pas si Frédéric est en train, que j'ai orientés finalement vers le nord, pour pouvoir mieux observer leurs mouvements par la suite. Donc ici, on peut voir après trois ans d'expérimentation qu'on a un approfondissement du sol de surface, donc les lignes blanches, c'est les mêmes sur les deux repères, donc un approfondissement par le tassement, et finalement un recouvrement aussi, à la fois par la litière végétale et également par les rejets, les turicules de verre. Et on peut voir aussi que l'épaisseur, en fait, on a des galeries de verre et des rejets qui sont l'intégralité du profil jusqu'en bas. Donc ici, on peut voir en surface, après un an et demi d'expérimentation, de gros objets qui sont partiellement enfouis par ces déjections, ainsi que des esquilles, bon là on ne le voit pas très bien, mais qui commencent à être intégrés dans le sol. Donc ça, c'est après un an et demi. Finalement, une des conclusions préliminaires que je peux tirer de cette expérimentation pour l'instant, c'est que si le processus d'enfouissement perturbe l'organisation en mélangeant la stratigraphie, leur position spatiale relative reste cohérente à un certain degré. Et aussi, paradoxalement, ce processus est protecteur pour les objets archéologiques, dans la mesure où il est soustrait, finalement, assez rapidement au processus de surface. Donc, finalement, pour conclure, c'est une expérience qui est encore en cours. La fouille de ce premier bac est prévue pour le printemps 2023, donc après quatre pleines saisons d'activité des verts qui sont actifs à l'automne et à l'hiver. Les deux autres bacs seront fouillés respectivement dans trois et dans six ans, pour une durée totale d'environ une dizaine d'années. L'importance de l'expérimentation, enfin, que je voulais souligner, c'est d'abord pour observer et éprouver ce genre de phénomène en dehors du champ théorique, parce qu'une démarche actualiste, sans qu'on y donne un petit coup de pouce, parfois ne suffit pas. Et surtout parce que c'est une expérimentation un petit peu paresseuse, parce que ce sont finalement les verts qui font le gros du boulot. Donc, merci à eux. Merci à eux. Merci à eux.